J'ai mis mon costume d'avocate, non pour défendre l'Algérie, mais pour attaquer ceux qui l'ont d'attaqué. Si les Algériens vous paraissent de plus en plus parano, c'est peut-être parce que ceux qui leur en veulent sont de plus en plus schizos, avec un cerveau coupé en deux, avec une partie qui plaint Israël et une partie qui craint Israël. Et pour ne pas être accusé de complotisme, j'irai même jusqu'à dire qu'Israël n'y est pour rien, pour rien. Ce sont ces proxys, ou tous les pays qui sont à sa merci, qui font le sale boulot à sa place de propagande sioniste. Victimiser les coupables et culpabiliser les victimes. Et désormais, tout ce qui ne rime pas avec pro-israélien ne rime à rien, ne vaut plus rien, ne peut plus rien. L'Algérie ne fait pas partie des heureux élus, non, elle fait partie de ceux qui résistent. Tout comme la Tunisie, elle est lucide, elle appelle génocide, un génocide. Même si ça équivaut aujourd'hui à un suicide. Les jeux sont faits. On sait désormais qui sont les amis, qui sont les ennemis de la vérité. Ceux qui soutiennent le monde comme il est injuste, faux, laid. Faible avec les forts et fort avec les faibles. Permettez-moi d'innover avec un attribut que je viens d'inventer en vous disant que le monde est israélisé. Le monde est israélisé. Israël, d'un côté, et de l'autre, la poubelle. Avec quand même un coup de génie à la clé. Ce n'est pas Israël qui est récompensé, mais ceux qui lui baissent les pieds. Comme la France, la Grande-Bretagne ou encore les Etats-Unis. Ce sont tous des serviteurs accomplis qui ont choisi la force pour sauvegarder leur écorce. L'Algérie a eu trois médailles lors de ses Jeux Olympiques. Elle a eu le malheur d'obtenir trois médailles. Deux en or et une en bronze. Et les amis d'Israël ont jugé bon et utile de contester tout mérite à tous ceux qui sont censés être antisémites. La boxeuse algérienne n'est tout compte fait peut-être qu'un boxeur castré. Ou la gymnaste algérienne n'est qu'une française déguisée. L'athlète algérien n'est tout compte fait qu'un drogué. Trois médailles quand même qui nous valent trois accusations de taille. Alors l'Algérie, qu'elle me pardonne de parler en son nom, l'Algérie est prête à vous les rendre. Si vous rendez la Palestine aux trois survivants palestiniens.